Salut à tous, vous entendez au son de ma voix que je suis un brin en colère et là ça va être une vidéo méchant fred. J'ai besoin de pousser une gueulante parce qu'une personne sur la vidéo concernant la maclou linux lindos, donc cette grosse distribution clownesque, m'a fait la remarque que je racontais des conneries, en gros je schématise, que mes critiques n'étaient pas justifiées, que j'attendais que je ne produisais pas ma propre distribution. A cette personne que j'ai légèrement répondu, j'ai fait la même réponse que celle que je vais vous faire, ma réponse est je ne ferai jamais de distribution. Pourquoi ? Déjà pour une seule demande de raison, je vais prendre la seule statistique imparable et incontournable DistroWatch, la seule qui ne soit pas trop sujette à caution, c'est l'annexation des distributions existantes. DistroWatch existe en gros depuis 2002-2003, donc on va dire à peu près 13 ans, 13-14 ans. C'est devenu un site incontournable pour tout ce qui est indexation des distributions du Linux. En espace de 13 ans, on va dire vendu à 13 ans, en 14 ans, ça sera plus intéressant, ça donnera la meilleure idée. Si on en croit la gazette du 19 septembre, en clair celle de la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière parce que j'enregistre cette vidéo le 25 septembre 2016, il y avait quelque chose comme 827, je vérifie 827 distributions qui ont été indexées. Je ne parle que des distributions qui ont été indexées. Donc si on fait une petite calcul rapide, donc si on met 827 sur les 14 dernières années, ça fait 59 distributions par an qui ont été indexées. Donc en gros, ça doit faire dans les 4 à 5 distributions par mois. Ça fait 4,92 distributions indexées par mois depuis 14 ans. En gros, une par semaine. Ce qui n'est pas si mal que ça. Mais le plus intéressant, c'est la liste d'attente. Je me suis amusé à savoir de quand dater le nombre maximum de distributions sur la liste d'attente. Donc je relis mes notes. La plus haute, le record de distribution sur la liste d'attente date du 14 avril 2014, la gazette du 14 avril 2014, où il y avait quelque 350 distributions en attente. Oui, 350. Presque autant qu'au jour de l'année. J'avais donné un petit coup de main pour justement purger un peu tout ça. Et la gazette de la semaine suivante, il n'en restait plus que 266. Oui. 74 étaient soit mortes, soit abandonnées, soit avaient carrément... Il y avait 74 distributions qui manquaient l'appel. 74 distributions. Imaginez quand même le taux de mortalité. Donc si on fait un petit calcul rapide, 74 sur 350, ça fait un taux de mortalité de 21%. Donc, quel intérêt de produire une distribution si on sait qu'une sur cinq sur les attentes n'est jamais indexée ? N'atteint jamais la durée de vie nécessaire pour être indexée. Une sur cinq. Vous vous imaginez une mortalité pareille dans un monde... On se croirait à l'époque des start-up. Je crois que maintenant, dernièrement, on en est à peine à 228 distributions sur les attentes. 228 ! Alors qu'on était à 350 il y a à peu près deux ans et demi. Deux ans et demi, 350, 228 ! Un tiers de moins ! Je vérifie quand même, mais en gros ça va faire un tiers de moins. 228 sur 350. Oui, en gros, un tiers de moins. Un tiers des distributions qui existaient en avril 2014 sur les attentes sont soit mortes, soit étaient indexées, mais c'est souvent plus souvent mortes. Donc, quel intérêt j'aurais à proposer une ISO alors qu'il y a déjà plus de 200 distributions qui attendent d'être indexées et qu'il y en a environ 270 qui existent et qui sont utilisables ? Quel intérêt ? Aucun ! Comme a si bien dit le programme français dans une vidéo que je mettrai en descriptif, pourquoi ? Il n'y a aucun problème à faire ses propres ISO, mais pourquoi les publier ? Est-ce que c'est pour embellir son CV ? Je ne suis pas intéressé pour maintenir la distribution parce que je n'ai pas le temps nécessaire, je n'ai pas les épaules pour, et je sais très bien qu'une distribution qui est mono-développeur ou mono-mainteneur se casse la gueule assez rapidement. Il y a quelques contre-exemples. Il y a la MLED, Micro Linux Enterprise Desktop, ou encore la Slackware Linux. Mais ce sont des cas rares, des cas très rares. Il faut rester réaliste. Il est inutile maintenant de proposer une distribution généraliste. Mettre des distributions de niches comme la sécurité et la compagnie, d'accord, mais il faut arrêter de pondre des ISO Linux à tort et à travers. C'est pour ça que je suis responsable et que je ne produirai jamais la moitié des ISO Linux. Il faut arrêter. Maintenant, si certaines personnes ne sont pas d'accord, elles peuvent très bien soutenir ma chaîne, je n'en ai rien à faire. Ce que je dis simplement, c'est que je ne ferai pas de distribution Linux parce que c'est inutile. Il n'y a pas besoin d'en faire une. Ce n'est pas la peine de faire une distribution Linux pour prouver qu'on est un 14 sur Linux. Parce que si pour utiliser Remaster 6 ou Pingue OS Builder ou quelconque autre outil de remastering de ISO, quel est l'intérêt ? Mis à part en bilge de son CV, peut-être. Donc c'est pour ça que je répète que moi, je ne ferai pas de distribution Linux. Je continuerai d'en parler. Je continuerai de dire si la distribution est bonne ou mauvaise selon mes critères, selon mes critères, qui sont ceux d'une personne qui utilise depuis 10 ans des distributions Linux au monde de boot. Qui depuis 10 ans a vu le meilleur comme le pire. Que ce soit micro-OS, pire OS, que ce soit la C-Ubuntu, ou que ce soit des bijoux comme la MLED, comme la Nutix, ou comme la Moncharo. Il faut rester réaliste. Il y a trop de distributions Linux sur certains plans. Il y a trop de distributions sous les attentes qui ne seront jamais indexées. On peut considérer que sur les 2,5 qui sont encore sous les attentes, il y a facilement encore 30 ou 40 qui ne seront jamais indexées, qui sont peut-être déjà mortes. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas parler d'une distribution Linux si on ne produit pas d'ISO. C'est faux. Si on a un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille, si on sait ce qui fonctionne, c'est que si on ne fonctionne pas par rapport à ce qu'on a pu voir, il faut l'accepter. Que les personnes qui considèrent que les personnes comme moi, qui ont 10 ans d'expérience, ne savent pas ce qu'elles répondent, très bien, très bien, mais qu'elles fassent ce que je fais. Voilà. Elles n'ont qu'à faire un test de distribution Linux. Elles n'ont qu'à voir ce que c'est comme boulot. Personnellement maintenant, la discussion est close. La prochaine personne qui me dira pourquoi tu fais partie de la distribution, je ne l'envoie pas être. Très gentiment, mais je ne l'envoie pas être. Je citerai encore ces chiffres. Essaye de ne pas prendre conscience du trop plein de distribution qu'il y a. C'est son problème. Ce n'est pas le mien. Maintenant, je suis calme. Je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une vidéo plus intéressante. Bye bye.